Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo produits terminés. Je vais vous présenter les produits que j'ai finis durant ces derniers mois. Je vais m'empresser de les trier par catégorie et on se retrouve juste après pour en discuter. Alors on va commencer tout de suite par la catégorie cheveux. Tout d'abord l'après-shampooing Apple & Herbs de la marque Human Plus Kind. Donc un shampoing pour cuir cheveux sensibles que je trouvais un peu bizarre parce qu'en fait l'après-shampooing on l'utilise que sur les longueurs. Mais peu importe, donc il était dosé à 97% d'ingrédients de régime naturel, sans pétrochimie, sans parabènes, sans colorants, sans SLS, qui hydrate et nourrit les cheveux. Je l'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans une vidéo favori d'ailleurs. Je le trouvais très efficace. Le seul défaut que je lui ai trouvé entre guillemets c'est qu'il avait une odeur qui n'était pas très attrayante. Mais vu que c'était un produit naturel, ça peut s'expliquer par ça. Voilà, il n'y a pas de parfum à rajouter donc c'est vrai que c'était pas le produit le plus agréable à utiliser. Mais en guise d'après-shampooing c'est vraiment ce que j'aime dans le sens où ça hydrate les cheveux, ça les gaine un tout petit peu et ça démêle. Et voilà, moi c'est tout ce que je recherche dans un après-shampooing. Est-ce que je rachète ? Pas forcément, même si je l'ai bien aimé parce que je vais utiliser d'autres choses par la suite et je sais que ça me conviendra parce que je n'ai pas des cheveux très compliqués. Ensuite, un produit de la gamme Aura Botanica de chez Kerastase. Je vous avais présenté le shampoing de cette gamme que j'avais beaucoup aimé. Je ne vous avais pas parlé de l'après-shampooing qui s'appelle donc le soin fondamental parce que je l'ai trouvé bien mais pas non plus extraordinaire. Donc un après-shampooing infusion de nutrition pour cheveux ternes et dévitalisés à rincer. Sans silicone, je crois que le sans silicone est un petit peu controversé sur cette gamme. Ce sont des silicones un peu camouflés. Moi je ne suis pas très exigeante au sujet des compositions de mes shampoings, après-shampoings, etc. Mais je sais que certains, certaines y font très attention. Donc voilà, méfiez-vous peut-être avec cette gamme. Je l'ai bien aimé, c'était un après-shampooing qui était très lambda, très... Voilà, il était correct mais pas de quoi se relever la nuit. C'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Donc non, je ne l'achèterai pas. On va passer au soin visage. J'ai terminé deux produits de la gamme Vine Active de chez Caudalie que j'ai adoré. Je vous ai déjà parlé de cette gamme soit dans une vidéo favori, soit ailleurs. Je ne m'en souviens pas. Donc la gamme Vine Active, c'est une gamme pour les peaux, on va dire, autour de 30 ans. Pour les femmes qui sont un peu exposées à la pollution, qui veulent quand même prévenir un petit peu l'apparition des rides, qui veulent quelque chose d'un peu... j'ai arrivé anti-radicaux livres, etc. Et c'est une gamme que j'ai adoré parce qu'elle était vraiment parfaite pour mon type de peau. Alors j'avais le sérum anti-ride activateur d'éclat. A chaque fois je regrette les produits Caudalie parce qu'en fait sur les boîtes, tout est expliqué. Vous avez les ingrédients, ce, pourquoi c'est fait, etc. Et sur les flacons, c'est toujours assez... c'est un peu expéditif. Donc je ne me souviens plus exactement ce qu'il y a dedans. Je crois de mémoire de la scéaluronique, de la vitamine C, qui sont deux ingrédients que j'aime beaucoup. Et le reste, je ne m'en souviens pas. J'ai beaucoup aimé ce sérum. Il conviendra à tous les types de peau, vraiment, parce qu'il est léger, pas gras, pas collant, rien du tout. Et je l'utilisais... je ne me souviens plus si j'utilisais le matin ou le soir. Peut-être les deux, je ne m'en souviens pas. Mais vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Et niveau odeur, c'était très très agréable. Ensuite, j'avais le... alors j'ai d'autres produits que je n'ai pas testés de la gamme. Mais j'avais fini le soin hydratant 3 en 1, que j'utilisais comme base de maquillage. Et ça fonctionnait très très bien. Pareil, au niveau des ingrédients, plus ou moins la même chose. Il était frais, léger, pas collant, pas gras. C'était vraiment vraiment agréable sous le maquillage. Et j'ai été conquise par cette gamme, qui m'a donné beaucoup d'éclats au niveau de la peau de mon visage. Et voilà, vraiment, j'en ai été très très contente. Donc ce sont des produits qui m'avaient été envoyés. Est-ce que je les achète à l'avenir ? Alors je serais tout à fait susceptible de me retourner vers cette gamme à l'avenir. Bon là, j'ai beaucoup de choses à tester en ce moment, donc pas tout de suite. Mais vraiment, je serais tout à fait susceptible de les racheter. Ensuite, j'ai terminé le... le... je vais y arriver. Le nettoyant moussant. C'est écrit en anglais, du coup je le fais dans l'autre sens. De la marque Nuori, qui m'avait été envoyée par le site Oh My Cream. Donc un nettoyant visage sous forme de mousse. Donc c'était complètement liquide, puis vous aviez une pompe ici qui faisait de la mousse. Avec un complexe aux enzymes de fruits qui était revitalisant et apaisant. J'ai beaucoup beaucoup aimé cette mousse pour le visage. Pareil, je vous en avais parlé dans des favoris. Une odeur de crocodile Haribo qui était géniale. C'était hyper agréable. Seul petit regret, je n'ai pas réussi à complètement finir le produit. Alors à la fin, je l'utilisais entre mes mains parce qu'en fait la pompe ne marchait plus. En tout cas, elle n'arrivait pas au fond du flacon. Et du coup, j'avais un liquide vraiment transparent comme de l'eau. C'était très pénible à utiliser. Ce qui est dommage parce que pour ce genre de produit, moi j'ai vraiment envie d'arriver jusqu'au bout. Et donc je n'ai pas pu profiter. Alors il ne restait pas grand chose, peut-être 1 cm ou 1,5 cm de produit. Mais je trouve quand même ça dommage. Il y avait une toute petite, toute petite propriété exfoliante dans ce produit. Mais qui était très intéressante. Et voilà, vraiment je l'ai beaucoup appréciée. Et ça m'a donné très envie de découvrir davantage cette marque. J'ai toujours dans ma possession le traitement à la vitamine C qui est sous forme d'ampoule sur plusieurs jours de la marque. Que je n'ose pas encore utiliser pour le moment parce que la vitamine C c'est un ingrédient que j'aime bien. Mais à petite dose et j'ai peur que le traitement soit un peu trop agressif. Mais il va peut-être falloir que je me penche sur la question. Ensuite j'ai terminé un produit dont je ne vous ai pas parlé. Parce qu'en fait, vous connaissez ma meilleure amie Morgane du blog Best of Vanity. Son chéri était parti en voyage au Japon. Pour le boulot je crois. Et il lui avait ramené cette huile démaquillante. Et en fait elle ne l'a pas appréciée. Et elle me l'a donnée. Moi j'étais hyper contente. Parce qu'il s'agit de l'huile démaquillante lissante anti-teinterne. Vous savez que quand moi c'est marqué teint brouillé, teinterne sur les produits je suis hyper fan. De la marque Shoe Moura. Donc c'est vraiment une huile d'une grande marque, de grande qualité. Ça fait partie des meilleures huiles démaquillantes je pense sur le marché. Alors j'avais fait des réactions un peu type acné etc. A une huile de chez Shoe Moura. Mais il y a plusieurs années en arrière. Donc j'ai un tout petit peu peur au moment où j'ai commencé à m'en servir. Et en fait ça s'est hyper bien passé. Niveau texture, niveau facilité d'application, de rinçage etc. C'est vraiment je trouve ce qui se fait de mieux dans le domaine. Par contre elle est très coûteuse. Donc c'est un très beau cadeau. Donc j'étais vraiment hyper contente de pouvoir la tester. Mais je l'ai vraiment beaucoup beaucoup appréciée. Elle existe en petits flattons comme ceci et en très gros. A l'époque où je m'étais intéressée, donc il y a bien 5-6 ans maintenant, c'était très difficile de se la procurer. J'imagine que maintenant c'est beaucoup plus simple même depuis la France. Mais voilà j'ai été conquise par cette huile. Je la rachèterai pas parce que je pense que c'est trop compliqué pour se la procurer. Et qu'elle est peut-être un peu trop chère. Je me tournerai vers des huiles très bon marché. Comme j'aime beaucoup celle de chez DHC. J'aime beaucoup celle de chez L'Occitane. Voilà ça peut vous donner quelques pistes. Un autre produit de chez Coadélique que j'ai fini, que j'ai adoré, il s'agit de l'essence concentrée éclat de la gamme Vino Perfect. Je vous ai beaucoup parlé de cette gamme Vino Perfect. C'est une gamme qui vise à redonner d'éclat, à éliminer tout ce qui est cicatrices, marques d'acné, etc. sur le visage. Et j'adore le sérum de cette gamme. Ils ont aussi une crème de jour, crème de nuit et probablement un autre produit mais je ne m'en souviens plus. Bref, cette essence concentrée éclat qui est donc ni plus ni moins qu'une lotion, c'était vraiment le dernier ajout à la gamme et je trouvais que c'était un bon complément. Moi je me suis servi comme lotion le matin pour rafraîchir mon visage et pour préparer ma peau aux soins et au maquillage que j'applique par la suite. Je l'ai beaucoup aimée. Elle a une odeur de fleur d'oranger qui est délicieuse. Alors attention parce que ça sent la fleur d'oranger, ça sent l'eau de fleur d'oranger. Si vous achetez un flacon d'eau florale de fleur d'oranger, ça sent à peu près la même chose. Donc c'est une odeur qui est assez brute, c'est pas vraiment la fleur d'oranger qu'on retrouve dans les parfums. Voilà, je voulais quand même vous le dire. Moi j'ai beaucoup aimé ce produit. Déjà j'ai trouvé que la présentation était magnifique. Ce beau flacon en verre sablé, c'était vraiment très très joli. Alors moi un matin sur deux, quand je ne suis pas bien réveillée, je manque de le faire tomber par terre et d'exploser mon carrelage. Mais voilà, sinon c'est vraiment une très belle présentation. Est-ce que je rachète ? Alors sans aucune hésitation. Là j'ai d'autres produits à tester mais je me tournerai vers elle sans aucune hésitation. Ensuite un énième flacon de démaquillant yeux de chez Mixa, le bifasé. Dois-je en reparler ? Non, c'est le meilleur du monde et je le rachète sans cesse. Ensuite, toujours chez Caudalie, décidément l'eau de beauté qui est un des best-sellers de la marque. Cette fois-ci c'était une édition limitée en collaboration avec Jason Wu. Je crois qu'une fois par an et je ne sais pas exactement à quelle période de l'année mais en tout cas une fois par an, Caudalie réalise une collaboration avec un artiste, un graphiste, un designer pour relooker son flacon d'eau de beauté. Donc voilà, là c'était Jason Wu, c'était très joli. Alors l'eau de beauté je suis un peu partagée parce que moi la seule façon dont je m'en sers c'est comme fixateur de maquillage. C'est assez dosé en alcool du coup ça me convient hyper bien. Parce que ça sèche tout de suite et ça fonctionne bien. Après pour être tout à fait honnête avec vous, je m'en sers parce qu'on me l'envoie. Je ne me verrais pas acheter un flacon aussi cher avec tant de recherche derrière pour juste fixer mon maquillage. Le parfum est 100% naturel donc ça peut ne pas plaire. C'est très aromatique, ça sent les plantes, c'est un peu particulier. Moi je m'y suis faite mais c'est vrai que les premières fois où je m'en suis servie c'était un peu surprenant. Maintenant c'est complètement rentré dans mes habitudes. Donc voilà, comme je vous disais pour être tout à fait honnête avec vous, ce n'est pas un produit que j'achèterais pour ce but là parce que c'est trop coûteux pour cet usage. Mais comme fixateur de maquillage ça fonctionne du tonnerre. Je crois qu'il me reste encore un flacon, je ne me souviens plus. Bah oui j'en ai un en cours mais je crois que derrière j'en ai plus. Mais voilà, j'achèterais autre chose en tout cas. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup en guise de lotion, qui s'en servent juste avant leur maquillage, qui s'en servent entre les différentes couches de maquillage pour sceller un peu toutes les couches entre elles. Donc voilà, c'est un produit dont on peut se servir de plusieurs façons. Donc moi non personnellement je ne l'achèterais pas. Et on va finir pour les soins visage avec le nettoyant exfoliant énergisant 2 en 1 de la gamme Pepstart de chez Clinique. Donc la gamme Pepstart pardon, c'est une gamme un peu orientée pour les jeunes, qui est une gamme moins coûteuse d'ailleurs de chez Clinique et qui est reconnaissable avec ses flacons très colorés. Il y a des flacons de crème bleu, vif, jaune très vif, ce nettoyant exfoliant qui est rose, bref voilà, ça dénote un petit peu par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la marque. Alors je ne sais plus si je vous en avais parlé mais en tout cas moi je l'ai beaucoup aimé. Côté texture c'était vraiment une gelée mais qui moussait beaucoup avec des grains à l'intérieur, qui étaient juste de la bonne taille, pas trop agressifs, pas trop fins. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce produit. Alors la seule raison pour laquelle je ne l'achèterais pas, parce que je l'avais reçu pour test, c'est son odeur. Alors ça ne sent pas mauvais en soi mais ça sent un détergent en fait qu'on utilise à l'hôpital. Et quand je parle à l'hôpital c'est de façon générale. Dans tous les endroits où j'ai travaillé j'ai retrouvé cette odeur. Et moi je suis un peu fixée sur les odeurs et en fait ça sent vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça sent le travail quoi. Et puis ça sent le détergent en plus. Donc ça sent, dans ma tête je l'associe genre à la javel, à la cétone, enfin bref pour moi c'est vraiment pas une odeur ni agréable, ni réconfortante, ni apaisante. Enfin il n'y a rien de bon de ce côté là. Donc c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterais pas. Je me suis fixée sur cette odeur et je crois qu'au début ça ne m'a pas tant interpellée que ça. Mais alors vers la fin je ne m'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression d'être en train de me nettoyer le visage avec le truc pour nettoyer le sol. Enfin bref. Et puis surtout pour un nettoyant visage c'est pas vraiment l'idée quoi. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterais pas. On va passer au produit terminé côté corps. J'ai terminé deux produits pour le même usage, de la même marque. Donc de la marque Talica qui sont des sérums, enfin sérums et crèmes, qui sont à utiliser sur le buste, donc sur la poitrine pour galber un petit peu la poitrine, pour lui redonner un petit peu de tonus. Alors donc moi j'ai accouché au mois de mars comme vous le savez peut-être. Et on a la poitrine qui prend de l'ampleur pendant la grossesse et qui dégonfle tout de suite après la grossesse. Surtout que moi je n'ai pas allaité. Et je trouvais quand même que j'avais perdu un peu de tonicité, un peu de fermeté au niveau de ma poitrine. Donc je me suis tournée vers des produits vraiment spécifiques. Donc je les ai achetés sur le site de Sephora. Je ne savais pas quoi faire entre les deux. Du coup j'ai acheté les deux. Je me suis dit bah je m'en servirais soit de façon alternée soit à la suite. Donc il s'agit du buste phytosérum et de la crème buste high and see. Alors les deux n'ont pas exactement la même composition mais ça reste deux produits qui visent le même problème, à savoir la fermeté au niveau de la poitrine. Donc comme je vous disais, un qui a plutôt une texture de sérum et un qui a davantage une texture de crème, quoique une crème assez légère. Finalement je les ai utilisées, j'arrive pas à me souvenir, mais je crois que je les ai utilisées en alternance, un le matin, un le soir ou un jour sur deux. Je ne me souviens plus exactement. Bref, les résultats ont été très 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 bons sur moi. Il a fallu quand même quelques semaines avant de voir une différence, mais ça a vraiment contribué au fait de retendre la poitrine. J'avais vu des avis sur internet de gens qui disaient « Ah mais moi j'ai gagné une taille de bonnet, je n'étais pas du tout en train d'acheter ces produits pour obtenir ce résultat, je voulais juste retrouver ma poitrine d'avance, qui est le résultat que j'ai réussi à obtenir. » Bon je ne sais pas si ces témoignages sont vrais, enfin de toute façon c'est écrit, donc ça doit être vrai, il faut les croire, mais méfiez-vous quand même un petit peu, je ne pense pas qu'on puisse gagner une taille de bonnet avec ce type de produit. Mais voilà, comme je vous disais, moi j'ai atteint le résultat que je souhaitais et j'en suis très très contente. Ce sont vraiment, comme je vous disais, des produits spécifiques. Alors ce n'est pas donné, je ne me souviens plus, j'avais profité d'un moins 20% pour les acheter, mais j'en ai été vraiment très très contente. Les textures étaient fines, ça s'appliquait facilement. Là c'est un tube avec une pompe, donc pour arriver au fond du produit c'était facile. Là c'est un flacon airless avec le fond qui remonte, donc il n'y a pas de perte de produit non plus. Voilà, j'en ai été très contente. Je ne le conseille pas à tout le monde, je vous le conseille vraiment si vous avez eu par exemple une prise de poids, puis une perte de poids et que votre peau est un peu distendue. Je vous le conseille après une grossesse aussi, parce que voilà, je pense que ce sont des périodes de la vie qui sont intéressantes pour ce type de produit. Après si votre peau manque de fermeté de base, je ne sais pas si ces produits vont être miraculeux sur vous. Moi je les vois davantage, enfin dans mon esprit c'est davantage des produits à utiliser sous forme de cure pour une petite période, pour une période bien précise et pour un moment donné. Voilà, mais si vous êtes dans ma situation, ça a été très efficace sur moi. Ensuite j'ai terminé la crème de douche au pétale de rose et miel d'acacia chez Melvita. Je vous avais déjà parlé de ce produit, je l'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les crèmes de douche de cette marque, elles sont, c'est vraiment une texture crème, de toute façon c'est écrit dessus. Donc c'est très riche, il y a de la gelée royale à l'intérieur, c'est très doux pour la peau, il n'y a pas du tout de sensation d'agression ou quoi que ce soit, les odeurs sont légères sans être trop entêtantes. Et voilà, j'en ai encore un autre avec de la fleur de citronnier je crois de mémoire. Et voilà, j'ai été très contente de ce produit et je le rachèterai sans aucune hésitation. Ensuite j'ai terminé un produit de la marque Mamma Mio. Alors je vous avais parlé d'une brosse, enfin une brosse pour faire du brossage à sec. Je vais y arriver, j'ai beaucoup de mal à filmer cette vidéo. Donc je vous en ai parlé dans une récente vidéo, je ne sais plus laquelle mais je vous la mettrai sur l'écran. Et en fait pour rentabiliser les frais de port en quelque sorte, je me suis dit bon bah autant commander autre chose sur le site. Donc j'avais vu cette crème riche anti-vergeture qui s'appelle The Tommy Rub Butter. Donc c'est vraiment un beurre, c'est assez épais. Qui avait de très très bonnes revues. Alors il y avait des bonnes revues sur le site, je me méfie toujours un petit peu parce que les avis sur les sites des fois c'est un peu biaisé. Mais sur internet en général les avis étaient assez bons. Alors c'est une crème qui est très épaisse, qui vient redonner de l'élasticité à la peau, qui vient nourrir la peau. Ce que je n'ai pas aimé c'est son odeur. Ça sentait la citronnelle. Et moi la citronnelle, c'est une odeur que je n'aime pas. Et en plus que j'associe sans grande surprise à quelque chose de pas agréable qui sont les piqûres de moustiques. Je suis allergique aux piqûres de moustiques, je le gonfle et tout. Donc voilà, la citronnelle c'est l'histoire de ma vie. Je m'en sers tout l'été et du coup ça ne me rappelle pas des bons souvenirs. Donc voilà, produits qui sont la citronnelle pour moi ce n'est pas une partie de plaisir. J'ai trouvé cette crème bien, en effet très riche. Je n'ai pas vraiment vu d'efficacité sur mes vergetures mais j'en suis arrivée à un stade où il me reste deux en fait sur la hanche gauche. Je pense que je n'arriverai pas à les rattraper. Alors elles ne sont pas immenses, elles ne sont pas violacées, elles ne font pas 4 cm de long mais je pense que je n'arriverai plus à les atténuer maintenant mais ce n'est pas très grave. Et cette crème-là, sans grande surprise, n'a pas vraiment eu d'effet sur ces vergetures. Je n'en attendais pas beaucoup plus mais je me suis dit bon allez je teste de toute façon. Ça ne peut pas faire de mal. Voilà, ce n'est pas une mauvaise crème. C'est vrai que les résultats n'ont pas été incroyables sur moi. Peut-être que si je l'avais utilisée juste après mon accouchement j'aurais été très contente. Je ne peux pas le savoir. Ensuite j'ai terminé une crème alors que j'adore qui sert pour toute la famille. C'est la crème Dermalibour. Alors Dermalibour Plus. Il doit y avoir une Dermalibour tout court. De la marque Aderma qui est une sorte de Cicalfate. Enfin bon c'est une crème de ce type-là avec du cuivre, du zinc. C'est vraiment une crème très épaisse, un baume très épais dont vous pouvez vous servir pour beaucoup de choses. Pour une petite brûlure, pour la faire cicatriser. Sur une cicatrice de bouton qui a du mal à partir. Moi je m'en sers en couche épaisse sur mes mains quand je ne trouve plus de solution pour nourrir la peau de mes mains qui est très sèche. Parce que je suis infirmière et que j'ai la peau complètement décapée. Parce que quand l'hiver se rajoute à ça, ça devient un peu l'enfer. Je m'en suis servie sur les joues de ma fille quand elle avait vraiment, vous savez le gros rage cutané quand il y a les poussées dentaires, quand elle a vraiment les joues très inflammées. Je m'en suis servie sur ses fesses pour le change quand pareil elle avait les poussées dentaires et que les fesses étaient très rouges. C'est une crème que j'adore. Vraiment qui me sert pour plein de choses différentes. Donc là je l'ai fini, il se trouve qu'il faut que je me rende à la pharmacie cet après-midi et je pense que je vais la racheter. Enfin c'est sûr je vais la racheter. Parce que je ne vois pas comment je peux faire sans cette crème. Alors et après il y a la team Cicalfate, la team Dermalibour. Très honnêtement ce sont deux crèmes qui sont très similaires. C'est juste que niveau texture je préfère la Dermalibour. Qui est un tout petit peu plus fluide que la Cicalfate qui fait vraiment pommade. Mais pommade très épaisse, très grasse. Je suis un tout petit peu plus à l'aise avec cette texture-là. C'est vraiment juste une histoire de texture parce qu'après en termes d'efficacité c'est assez similaire. Ensuite on va passer au produit de maquillage terminé. J'ai terminé le Dior Show Maximizer qui est une base pour les cils à appliquer donc avant son mascara. Sans exagérer ça doit être mon dixième tube. Je suis fan de ce produit. Comme je vous ai dit dans une récente vidéo aussi c'était dans la catégorie flop d'une vidéo favori que je vous mettrai ici. J'ai acheté son cousin on va dire de chez Givenchy qui s'appelle la base perfecto je crois pour les cils qui est censé être un équivalent. Je voulais voir ce qui se faisait dans d'autres marques et je suis très déçue de la base Givenchy. Je sais que je retournerai tout de suite vers celle-ci. Est-ce que je rachète ? Oui sans aucune hésitation. C'est un produit que j'utilise depuis des années qui galbe les cils, qui les nourrit, qui en prend soin, qui prépare les cils au maquillage par la suite. Vu que moi je n'utilise que du mascara waterproof ça leur fait du bien d'avoir une petite base comme ça qui les nourrit parce qu'ils sont à forcerie très abîmés. Je vous conseille vraiment ce produit. Je crois que n'importe quel mascara même le plus décevant peut se révéler fantastique juste après cette base. Ensuite j'ai terminé deux produits pour les sourcils mais je ne retrouve pas le... Il est là, le premier. Deux produits de la marque Anastasia. Ce qui est marrant c'est que je crois les avoir achetés en même temps mais je ne les ai pas du tout utilisés à la même fréquence et je les ai finis les deux en même temps. C'est assez rigolo. Le premier il s'agit du Browiz donc le crayon à sourcils fins en couleur taupe. Taupe c'est une sorte de... Enfin chez Anastasia c'est une sorte de brun mais froid sans sous ton chaud qui est entre le blond foncé et le châtain on va dire. Donc qui est une couleur parfaite pour mes sourcils. Alors moi j'ai des sourcils vous voyez ils ne sont pas extrêmement broussailleux voire pas du tout. Je ne les ai jamais épilés de ma vie. J'ai les sourcils fins de base et de temps en temps j'aime bien les redessiner. Alors ça me prend tous les 36 du mois. Je ne les fais absolument pas tous les jours. De temps en temps ça me prend de les redessiner. Je crois que ce crayon ça fait 3 ans que je l'ai. Je m'en suis servi le jour de mon mariage. C'est pour vous dire à quel point je l'ai apprécié parce que pour que je lui ai fait confiance ce jour-là c'est vraiment qu'il était bon. J'aime beaucoup ce crayon parce que il est facile à appliquer. C'est vraiment une... Alors je ne peux pas vous montrer la mine parce que j'en ai plus mais c'est une mine qui est extrêmement fine. Donc ça vous permet vraiment de dessiner des poils. De recréer l'illusion d'avoir des sourcils là où vous n'en avez pas. La couleur était parfaite. La tenue était excellente. Et de l'autre côté vous avez un goupillon qui moi s'est cassé. Donc ça c'est un peu décevant mais j'ai perdu le goupillon en cours de route. Il s'est complètement cassé. Je n'ai jamais pu le réparer. Voilà c'est un crayon qui est vraiment excellent. Si vous vous en servez tous les jours je pense qu'il se finit assez vite. Mais comme je vous disais moi c'est très rare que je me maquille les sourcils. Donc ça faisait je crois 3 ans que je l'avais parce que ça fait 2 ans et demi que je suis mariée. Et que je l'ai eu avant mon mariage c'est sûr. Donc voilà. Je ne le rachète pas parce que j'ai son équivalent mais dans la version avec une tête un peu triangulaire. Mais je n'arrive plus à me souvenir de son nom. Ça c'est le Browiz. Donc c'est celui qui est très très fin. Et l'autre je ne me souviens pas de son nom. Qui est une version plus rapide à poser mais qui vous permet moins de dessiner des petits poils mais qui me convient très très bien. Ensuite j'ai terminé. Donc toujours de la marque Anastasia. Donc qui est un peu la marque spécialiste des sourcils. Le gel fixant pour les sourcils. Donc qui est un gel transparent. Je l'ai fini dans le sens où je ne peux plus m'en servir mais je crois qu'il en reste quand même un petit peu. Alors je l'ai beaucoup aimé parce que c'est un gel transparent qui fixe bien sans vous rendre les sourcils tout grumeleux, tout sec. Il y a des gels à sourcils comme ça qui sont très désagréables. Celui-ci était très bien côté texture. En dehors de ça je n'ai pas vraiment besoin de fixer mes sourcils au quotidien. Et quand je les maquille pareil. Ils n'ont pas vraiment tendance à bouger parce que j'en ai très peu. Donc je ne rachèterai pas ce type de produit parce que je n'en ai pas besoin. Mais en dehors de ça si vous avez besoin d'un bon gel pour les sourcils je vous le recommande. Quand je vous disais il en reste un petit peu oui il en reste un petit peu mais il a séché et du coup il a tendance à faire ces sortes de petits paquets comme je vous disais mais voilà à nouveau ça doit faire trois ans que je l'ai. Et il grince quand on le ferme. Ça doit faire trois ans que je l'ai donc il était vraiment tendement séparé. Mais pour les sourcils moi je trouve que vraiment la marque Anastasia fait de très très belles choses. Et je crois que la marque est très réputée pour ça et je trouve que c'est mérité. Ah j'avais fini en cette vidéo mais en fait non. j'ai terminé un dernier produit mais la mort dans l'âme parce que je sais qu'il n'existe plus. Il s'agit de la poudre Double Matte donc qui fait partie de la gamme Double Wear chez Estée Lauder. Donc la poudre pressée matifiante que j'avais dans la teinte de Light Medium donc qui était une poudre compacte. Pareil je l'ai utilisée le jour de mon mariage c'est pour vous dire à quel point je l'appréciais. C'est la poudre la plus matifiante que je connaissais. Elle fixait le maquillage comme aucune autre. Elle avait un rendu velouté. Elle vous faisait tenir votre maquillage du matin au soir. Comme je vous disais je l'avais utilisée le jour de mon mariage parce que je voulais vraiment quelque chose qui tienne et qui faisait 36 degrés ce jour-là. J'en étais vraiment dingue et alors Estée Lauder je crois s'est décidé à arrêter tous les produits que j'appréciais. Cette poudre en fait partie et c'est bien dommage parce que vraiment elle était géniale. Ça fait très longtemps que je l'ai je me suis mariée comme je vous disais il y a deux ans et demi donc je n'utilisais pas tous les jours mais les fois il fallait vraiment que mon maquillage tienne donc les jours il faisait très très chaud ou quand j'avais des événements un peu particuliers c'était toujours celle que j'utilisais et elle était vraiment vraiment magnifique. Et voilà il semblerait qu'elle n'existe plus c'est très dommage donc je ne peux pas la racheter et pour le moment j'utilise une poudre mativante de chez Fenty Beauty donc la marque de Rihanna qui me convient très bien mais c'est vrai que celle-ci était vraiment au-dessus du lot. Mais c'est comme ça voilà qui conclut cette vidéo sur mes produits terminés j'espère que vous avez passé un très bon Noël ou quelle que soit la fête que vous fêtez en famille avec vos amis j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve du coup en 2018 ah j'adore la blague à l'année prochaine et je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt.